en lunaire. Merci à vous tous. Maurice Senghor place maintenant à la page internationale qui porte la signature de Moussacel. Bonjour. Financement du programme accès universel à l'électricité d'ici 2025. Les bailleurs traînent les pieds. Barassa 1 Walfu Quotidien. Selon mon confrère Charles Gaykidienne, le gouvernement a obtenu des promesses de financement à hauteur de 237 milliards de francs CFA. Au premier jour de la table ronde sur le financement du programme accès à l'électricité pour tous d'ici 2025, ce que confirme l'I Quotidien, mais avec des chiffres différents. Il souligne que le gouvernement est à la recherche de 700 milliards de francs CFA. Au même moment, le quotidien national Le Soleil s'appuie sur les promesses des partenaires. Selon l'astre de Anne, les partenaires promettent déjà plus de 437 milliards de francs CFA au Sénégal pour le projet de l'accès universel à l'électricité. En 2025, 24 Heures nous parle de l'autre grand chantier du président de la République Macky Salle, qui est la gouvernance des biens publics. Birah Msek dessine le parc national financier du président de la République Macky Salle, qui a aussi parlé de l'emploi dans son discours du 3 avril. Sud Quotidien Barrassa 1, programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. L'emploi, fast track, à la loupe. Tribune pointe du doigt, les agences pour l'emploi, comme Prodac, Aneige et Ladère. Nos confrères sont sur les traces de 140 milliards de francs CFA. Les corps de contrôle vont-ils fouiner la gestion des différentes agences ? Et comment ce pacte-là a été utilisé ? s'exclame Tribune. Les réponses de ces questions dans le quotidien critique qui nous parle des milliards dans le vent, des structures à la pelle sans impact réel sur l'emploi des jeunes, des programmes dédiés aux jeunes qui grèvent le budget national sans jamais être évalués, 450 milliards du président de la République pour créer des emplois. Des économistes décortiquent les failles du dispositif dans le quotidien, le témoin. Ma source, mon économiste, déclare qu'avec cette réorientation budgétaire, il faut s'attendre à voir d'autres secteurs subitement en crise et des blocages dans plusieurs départements ministériels. Selon Maïsa Babou, enseignant à l'UQAD, l'ADER, l'ANPEJ, l'ADPM et d'autres structures doivent être fondues en une seule. Il faut aussi auditer l'utilisation des milliards injectés dans ces structures. Selon l'économiste Maïsa Babou, parlons justice, accusation contre Suleymane Télico, Madiambal exhibe ses preuves dans Direct News. Les Sénégalais exigent la vérité. Pour certains, si Madiambal dit la vérité, le juge Télico doit enlever sa tauge. Et si c'est le contraire, la justice doit sévir, l'UMS doit travailler pour l'éclatement de la vérité dans cette nébuleuse. Selon des citoyens sénégalais, le foncier à la une du quotidien enquête le Sénégal, terre des conflits. Selon nos confrères, le ministère de l'Intérieur a répertorié 300 conflits fonciers dans le pays. Le dossier Ndiaye est le plus dynamique que Nengler, dans lequel Franck Timis est cité, et d'autres problèmes. Selon enquête, le bois dans le quotidien de Madiambaljagne lutte contre le trafic de bois en Casamance. La veine bataille, déclare le quotidien. La Gambie devient et refuse des trafiquants. Les deux États impuissants face au trafic de bois. Selon mes confrères, l'observateur donne la parole à Sérine Salutoun pour les préparatifs du 17 avril. Sérine Bétiotoun, les retrouvailles de la famille et moi, déclare le guide religieux. Sérine Salutoun parle de ce que son père l'a confié avant son décès. Les directives de Sérine Chersalou à l'autre partie de la famille, les révélations de Sérine Salutoun sur les voyages de Sorna Aïda Diallo et ses co-épouses entretiennent à lire dans l'Observateur Sport pour terminer quart de finale allée de la Ligue des Champions qu'elle s'y face à l'Outsider Porto. Bayern PSG revanche à haut risque barrasse à une stade. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Merci à vous, Issa Atine, pour la revue de la presse qui clôt d'ailleurs cette édition assurée du côté technique par Issa Radjagne avec l'appui d'Adiara tout plein de dialogues et merci à toute l'équipe de l'actionnaire.